Hey, bonjour, amis Jazzmen. Jeudi, c'est Jazz, la reprise. Nous en étions restés au plan Jeudi, c'est Jazz, numéro 12. Pour les plans 13 à 24, le contrebassiste et le pianiste sont prêts, ils n'attendent plus que toi. Ce plan est fait pour toi si tu joues de l'harmonica en si bémol, de la trompette, du sax ténor ou de la clarinette. En effet, le sax ténor, la clarinette, la trompette et l'harmonica en si bémol sont tous en si bémol. Sous le plan, j'indique la tablature pour harmonica diatonique. C'est une jopa d'harmonica, mais que tu joues d'un autre instrument en si bémol. Tu te débrouilles. J'indique la tablature harmonica car je sais que les harmonicistes sont un peu flémards quand il faut déchiffrer une partition. Ils sont un peu réticents. Alors que les saxophonistes, les trompettistes et les clarinettistes, généralement, ils lisent la partition directement. La partition n'est pas écrite en notes réelles. Les instruments accordés en si bémol sont des instruments transpositeurs. Donc, quand tu joues les notes écrites sur la partition, les notes réelles sont situées un ton en dessous des notes écrites. Tu vas avoir un plan sur trois tonalités. Je te fais une démonstration à l'harmonica, bête de course, en si bémol, sur les quatre premières mesures. Ensuite, c'est à toi de jouer en essayant de m'imiter. Puis, je te refais le plan dans une autre tonalité sur les quatre mesures suivantes. Puis, c'est encore à toi de m'imiter. Et enfin, je te fais une démonstration dans une troisième tonalité. Et c'est encore à toi de m'imiter sur les quatre mesures restantes. Une fois que tu as réussi à jouer le plan dans les trois tonalités, tu peux relancer la vidéo et profiter de la piste d'accompagnement pour inventer tes propres phrases. Tu peux le faire en suivant le plan que je t'ai indiqué, ou totalement autrement, en fonction de ton inspiration. A chaque fois, je vais t'expliquer comment j'ai bâti le plan. Et je te donne la formule pour chaque accord. A la fin de chaque vidéo, tu as la possibilité de recevoir un cadeau. En effet, je t'offre la démonstration à MP3, la piste d'accompagnement à MP3, et la partition en PDF. Donc, rendez-vous à la fin de la vidéo pour télécharger ton cadeau. Allez, c'est parti, on commence avec le plan numéro 13. Est-ce que tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Oui ? Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Pour ce plan de jazz numéro 13, j'utilise la méthode des tierces. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je te mets le lien sous la vidéo vers le cours d'improvisation, où je parle de cette méthode. C'est un cours d'improvisation sur les triades majeures et mineures. Il y a deux méthodes d'improvisation dans ce cours. Une approche où l'on joue sur les notes des accords, et une autre approche où l'on joue sur les notes de la gamme majeure. Ce que j'appelle la méthode des tierces. Pour le plan numéro 13, j'ai choisi un 2-5-1. Sur l'accord 2-m7, sur l'accord 5-7, et sur l'accord 1-6, tu as à chaque fois le même plan, à savoir 3-2-1. A ceci est un cours d'improvisation, Cauchem stocks, il est un cours d'improvisation, c'est un cours d'improvisation, c'est un cours d'improvisation, et sur l'improvisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501